Ce cours d'algorithmique s'adresse plus particulièrement aux élèves de seconde. Cependant, il peut intéresser toute personne désirant s'initier à l'algorithmique puisqu'il ne demande aucun prérequis. Toutes les instructions que nous allons découvrir dans ce cours seront mises en œuvre avec le logiciel Algobox. Je vous conseille de le télécharger. Il est totalement gratuit et se trouve très facilement sur Internet de façon à pouvoir appliquer au fur et à mesure du cours ce que l'on va étudier. Alors, qu'est-ce qu'un algorithme ? Un algorithme est une suite d'instructions qui peut être traduite en langage informatique. Dans un langage informatique, la syntaxe est très précise et en général, il est en anglais. Un algorithme, lui, la syntaxe est relativement libre. On parle d'ailleurs de langage libre. Et ensuite, elle est dans le langage qu'on veut, c'est-à-dire pour nous en français. Alors, dans cette partie, on va étudier trois types d'instructions. Les premières instructions qui permettent de faire un algorithme. Alors, tout d'abord, la déclaration des variables. Dans un algorithme, on va être amené à utiliser différents types de valeurs. Ça peut être des tableaux, ça peut être des nombres, ça peut être des caractères, etc. Donc, il faut préciser à l'ordinateur, au départ, de réserver des espaces mémoires pour stocker ces valeurs différentes. C'est la déclaration des variables. Ensuite, il y a les instructions de lecture-écriture. Alors, les instructions de lecture, c'est lorsque l'utilisateur va taper des valeurs, par exemple, au clavier. On veut récupérer ces valeurs, donc on va les lire à l'aide de l'ordinateur et les stocker dans des variables. Réciproquement, les instructions d'écriture vont être utilisées lorsque l'on veut, après calcul ou autre, faire afficher à l'écran certaines valeurs que, par exemple, notre programme a calculées. Et enfin, les affectations. Les affectations, lorsque dans notre programme, avec certaines valeurs, on aura calculé d'autres valeurs, eh bien, il faudra les stocker dans une variable également pour pouvoir les utiliser. Et c'est ce qu'on appelle les affectations. Alors, tout d'abord, la déclaration des variables. Une variable doit être déclarée avant son utilisation. Elle a un nom et un type. Le nom est composé de lettres et de chiffres. Cependant, il commence absolument par une lettre. Et ne contient ni espace, ni accent. Bien évidemment, il doit être clair et indiquer ce que contient la variable. Un programme peut contenir beaucoup de variables, donc il faut qu'on puisse, à la lecture d'une variable, se souvenir ce à quoi elle sert dans le programme. Dans AlgoBox, on a trois types à notre disposition. Le type nombre, qui regroupe aussi bien les entiers que les nombres décimaux, que les réels, etc. Le type chaîne, qui correspond à une chaîne de caractère. Par exemple, le bonjour est une chaîne de caractère. Et le type liste, qui correspond à un tableau à une dimension. Donc la déclaration des variables se fera en tout début d'algorithme, avant le corps de l'algorithme. Nous allons mettre maintenant en application ce qu'on a étudié dans ce premier paragraphe, avec le logiciel AlgoBox, avant de voir la suite du cours. Lorsqu'on ouvre AlgoBox pour la première fois, on obtient cet écran. On a une barre de menu classique. On a ici une zone où on peut éventuellement mettre un texte pour présenter l'algorithme qui suit. On a ici la partie où va s'afficher le code de l'algorithme. Et ensuite, on a ici des boutons qui vont nous permettre d'accéder à certaines instructions. Alors vous voyez, certains boutons sont inactifs, et d'autres sont actifs. Celui qui nous intéresse est actif, c'est déclarer nouvelle variable. Donc pour déclarer une nouvelle variable, je clique dessus. Voilà, je vais commencer par déclarer une variable que j'appelle âge, du type nombre. Donc, elle commence par une lettre, évidemment. Elle est du type nombre. Ok. Donc vous voyez, elle s'est affichée dans le code de mon algorithme. Ici, âge est du type nombre. Je crée maintenant une deuxième variable que j'appelle non-pays. Et cette fois-ci, elle sera du type chaîne. Voilà. Et enfin, une troisième variable que je vais appeler tableau-valeur. Par exemple, si je veux faire le tableau de valeur d'une fonction. Et cette fois-ci, elle est du type liste. Voilà les trois types que propose Algobox. Après avoir vu la création d'une variable à l'aide du logiciel Algobox et les différents types de variables qui existent dans ce logiciel, nous allons passer maintenant au corps de l'algorithme. Alors le corps de l'algorithme, il commence par le mot début et se termine par le mot fin. Alors première instruction, lire une variable. Lorsque l'utilisateur va taper quelque chose au clavier et que l'on veut le récupérer pour s'en servir dans le programme, il faut le stocker dans une variable. C'est à ça que sert l'instruction lire. Nous allons voir comment la mettre en oeuvre avec le logiciel Algobox. On commence par créer deux variables à l'aide de l'instruction déclarer nouvelle variable. La première s'appelle nom. Elle est du type chaîne de caractère. La deuxième s'appelle âge. Elle est du type nombre. Pour insérer une nouvelle ligne dans le corps de l'algorithme, il faut d'abord utiliser le bouton nouvelle ligne qui est ici. Maintenant vous voyez que les boutons d'en bas sont tous actifs et nous permettent d'ajouter une instruction au corps de l'algorithme. L'instruction qui vous intéresse s'appelle lire variable. Donc on va d'abord lire le nom et ensuite on va lire l'âge. Voilà notre algorithme. Alors évidemment, pour se rendre compte de ce qui se passe, il faut tester l'algorithme. C'est ce qu'on va faire ici avec ce bouton tester algorithme et ensuite on va lancer l'algorithme. Lorsque l'algorithme est lancé, donc il se déroule entre début algorithme et fait algorithme, on commence par demander d'entrer le nom. Donc par exemple, Dupont. Entrer. Ensuite on me demande d'entrer l'âge. Par exemple, 15 ans. Entrer. Donc on ne voit pas bien ce qui s'est passé, on voit le déroulement de l'algorithme, mais par contre on ne voit pas véritablement ce qui se passe au niveau interne de l'ordinateur. Si on veut mieux voir ce qu'il s'est passé, on peut utiliser ici le mode pas-à-pas. Donc je coche le mode pas-à-pas et cette fois-ci je relance mon algorithme. Donc il me demande toujours d'entrer mon nom. Là rien ne change. Donc de nouveau je mets Dupont. Entrer. Et vous voyez qu'ici j'ai un affichage qui me dit qu'à la ligne 5, la variable qui s'appelle Dupont, qui s'appelle nom pardon, a pris la valeur Dupont. La variable âge pour l'instant est initialisée à la valeur 0. C'est normal, c'est automatique quand on crée une variable de type nombre. Maintenant je continue le déroulement de l'algorithme et je rentre 15. Je valide. Vous voyez maintenant on me dit qu'à la ligne 6, la variable nom n'a pas changé, elle est toujours égale à Dupont. Et par contre la variable âge contient désormais la valeur 15. Et si je continue le déroulement de l'algorithme, il se termine puisqu'il n'y a pas d'autres instructions. Je peux maintenant fermer le déroulement et je reviens sur Algobox. Maintenant que l'on sait stocker une valeur dans une variable par l'intermédiaire de l'instruction Lire, on va voir comment affecter une valeur à une variable par l'intermédiaire directement de l'algorithme, c'est-à-dire en général d'un calcul. Pour ça on va également aller dans Algobox et voir à partir d'un exemple. On commence par créer deux variables. La première s'appelle nom, elle est du type chaîne. La deuxième s'appelle âge, elle est du type nombre. Ensuite, nouvelle ligne. Cette fois-ci, c'est le programme lui-même qui va affecter des valeurs à ces deux variables. L'instruction utilisée est affecter valeur à variable. Donc j'arrive sur une fenêtre de dialogue. Vous voyez qu'ici, on me demande dans quelle variable je veux stocker quelque chose, une valeur. Donc les deux variables que j'ai créées apparaissent. Je choisis la première nom. Ici, on a tout un tas de fonctions mathématiques qui permettent éventuellement de faire des calculs avec des valeurs. Donc ici, il prend la valeur, je vais affecter à la valeur nom, comme tout à l'heure, la valeur du pont. La seule chose à laquelle il faut faire très attention, c'est que si je laisse comme ceci, l'ordinateur pense que je veux affecter le contenu d'une variable qui s'appellerait du pont à la variable nom, ce qui n'est pas le cas. Moi, ce que je veux, c'est affecter une chaîne de caractère en tant que valeur. Pour lui signaler que c'est bien une chaîne de caractère et pas le nom d'une autre variable, je vais rajouter des guillemets autour de cette chaîne de caractère. sinon, il y aura une erreur lorsque je vais tester mon algorithme. Nouvelle ligne. Maintenant, je vais affecter de la même façon une valeur à la variable age. Donc cette fois-ci, je vais sélectionner la variable age et je vais mettre par exemple 7 plus 8. Ok. Maintenant, je vais tester cet algorithme pour voir ce qu'il fait. Donc je lance. Évidemment, il ne m'affiche rien. Comme tout à l'heure, si je veux voir ce qui s'est réellement passé au niveau de mes variables, j'utilise le mode pas à pas. Je lance mon algorithme. Cette fois-ci, je vois que à la ligne 5, la variable non prend la valeur du pont. Et ensuite, si je continue, je vois qu'à la ligne 6, la variable age prend la valeur 15 alors qu'on avait mis, vous voyez ici, 7 plus 8. Par conséquent, ce qui s'est passé, c'est que l'ordinateur a calculé la somme de l'addition 7 plus 8 et a mis la valeur dans la variable age. Et si je continue, évidemment, l'algorithme se termine. Voilà, je peux maintenant fermer. On sait désormais affecter une valeur à une variable de deux façons différentes. On va maintenant apprendre à afficher le contenu d'une variable à l'écran. Pour ça, de nouveau, on va utiliser le logiciel AlgoBox. On va créer une variable age de type nombre à laquelle on va affecter une valeur et ensuite, on va voir comment on fait pour afficher cette valeur. Première étape, on déclare cette variable qu'on appelle age et qui est du type nombre. Ensuite, on insère une nouvelle ligne dans le corps de l'algorithme et on met affecter valeur à variable et on affecte, par exemple, la valeur 15. Nouvelle ligne. Et maintenant, on va demander au programme d'afficher le contenu de la valeur de la variable age. Donc, on fait cette fois-ci afficher variable. On veut afficher la variable age. Je fais OK. Maintenant, je teste l'algorithme. Donc, je le lance et vous voyez qu'il s'exécute immédiatement. C'est-à-dire qu'il m'affiche comme résultat 15 à l'écran. Si je veux voir le mot de passe-à-pas, à ce moment-là, je le relance. Que se passe-t-il ? Comme tout à l'heure, ici, quand l'algorithme démarre, il affecte la valeur 15 à la variable age. Et ensuite, étape suivante, il affiche le contenu de la variable age. Vous voyez qu'ici, il n'y a pas de guillemets. Donc, c'est bien qu'on est en train d'afficher le contenu d'une variable qui s'appelle age. On verra par la suite comment on affiche un message. Maintenant que l'on sait afficher le contenu d'une variable, il ne nous reste plus qu'à voir comment afficher un message à l'écran. Donc, cette fois-ci, on va utiliser encore l'instruction afficher, mais simplement, comme on veut afficher une chaîne de caractère, eh bien, on va utiliser, comme on a fait précédemment, les guillemets, de façon à bien signaler que ce n'est pas le contenu de variable, mais que c'est bien la chaîne en tant que telle que l'on veut afficher. Alors, on repart dans le logiciel AlgoBox pour voir comment ça s'applique. On crée un algorithme qui affiche un message ainsi que le contenu d'une variable. Alors, on commence par déclarer une nouvelle variable qu'on appelle age. Elle est du type nombre. Ensuite, on insère une nouvelle ligne et on va affecter une valeur à la variable age. Pour cela, on utilise affecter valeur à variable et on va mettre, par exemple, la valeur 15. Maintenant, on va afficher une phrase Monsieur Dupont à 15 ans. Alors, on va, nouvelle ligne, on va commencer par afficher un message où on va mettre Monsieur Dupont A. Alors, c'est une chaîne de caractère donc on avait dit que normalement, il fallait mettre des guillemets. Ici, ça n'est pas nécessaire puisque l'ordinateur va les mettre de lui-même automatiquement. Voilà, vous constatez en appuyant sur OK qu'effectivement, on a des guillemets qui apparaissent et qui encadrent notre chaîne de caractère. Nouvelle ligne. Maintenant, on va afficher le contenu de la variable age. Pour cela, on fait affecter, pardon, afficher variable voilà, age OK. Et nouvelle ligne. Maintenant, on va afficher la fin de la phrase, c'est-à-dire un message donc en. Avec un point. OK. Il ne nous reste plus qu'à tester notre algorithme. Donc, je le lance et je constate qu'il m'affiche bien la phrase Monsieur Dupont à 15 ans. On sait désormais afficher une chaîne de caractère à l'écran. Il ne nous reste plus qu'à avoir un petit complément, c'est-à-dire lorsque on a un algorithme qui commence à s'étoffer, il peut être intéressant d'y ajouter des commentaires de façon à ce qu'ils soient plus compréhensibles pour le programmeur. Donc, pour afficher des commentaires dans un algorithme, il suffit de faire précéder le commentaire d'un double slash. En effet, cela indique au compilateur à l'exécution qu'il ne faut pas tenir compte de cette phrase de commentaire. Voilà, c'est la fin de cette première partie. Il nous reste maintenant à mettre en pratique tout ça dans un petit exercice d'application.